Bonjour à tous les chômeurs, bonsoir à tous les travailleurs, est-ce que vous êtes fan de sondage ? Vous allez me répondre bien sûr que non, on s'en bat les couilles, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'un sondage ? Et vous avez complètement raison, mais il faut savoir qu'il y a quelques années, les équipes de marketing étaient vraiment fans des sondages, ils en faisaient tout le temps. Bah oui, quoi de mieux que d'avoir l'avis des consommateurs pour savoir quoi vendre ou quoi faire ? Le client est roi et le client décide. Sur papier, pour une entreprise, un sondage est un outil exceptionnel. Le client sent que son avis importe pour la marque, il se sent investi. Et par conséquent, la marque sait exactement quoi vendre au client pour faire encore plus de fric. Pardon, faire plaisir au client. Mais encore une fois, c'est sur papier. Dans la réalité, internet est rempli de chômeurs qui s'ennuient énormément, essayant de se divertir comme ils peuvent, en trouvant n'importe quelle occasion pour faire chier, juste pour avoir un petit pic de dopamine dans leur cerveau, ce qui les empêchera de chialer en PLS dans leur lit car leur existence est misérable. Bien sûr, je parlais des membres de 4chan et pas de moi. 4chan ainsi que d'autres membres de forums comme Reddit s'amusent à détourner des sondages sur internet depuis plusieurs années. Et je vais essayer de faire un inventaire des plus connus, même si vous vous en doutez, il y en a énormément. Et on va essayer de faire ça par ordre chronologique. 2009 Le Times Magazine décerne le titre de la personnalité de l'année depuis 1927. C'est souvent pris pour un titre honorifique ou une récompense, alors que ça concerne la personne qui a le plus marqué l'année écoulée, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Depuis plusieurs années maintenant, il propose aussi un sondage sur internet avec plus de 100 personnalités. En 2019, 4chan a décidé de prendre le contrôle du sondage et de mettre Moot en première position. Moot, de son vrai nom Christopher Poole, qui est un étudiant de 21 ans et qui est aussi le créateur de 4chan, passa devant Barack Obama et Vladimir Poutine dans le sondage. Rien de bien sorcier, pour y arriver, ils ont utilisé des bots pour voter en boucle pour lui. Ils se sont aussi arrangés pour faire en sorte que les lettres de chaque personne forment Marble Cake Also The Game, qui est une référence au chat que 4chan a utilisé lors d'une opération contre l'église de Syri-Antologie. Ce qui est drôle, c'est que tout le monde était au courant que le sondage avait été trafiqué, mais Christopher Poole a quand même été invité lors de la soirée de remise des prix du Times Magazine. Même les journalistes, en rigolant, lui ont demandé s'ils comptaient aussi hack la remise de prix. Mais il ne fut pas élu personnalité de l'année, car c'est les rédacteurs du magazine qui ont le dernier mot. 2010 2010 a été la révélation de la plus grande célébrité de tous les temps. Toutes les filles se l'arrachaient et étaient fans. Je parle bien sûr de Justin Bieber. On se souvient de l'engouement autour de lui et de toutes ses fans complètement déchaînés à cause de son sexe à pile cosmique. Putain, qu'est-ce que je suis content d'être un berbe, ça m'aurait évité de me retrouver avec des photos très embarrassantes de mon adolescence, avec des crêtes Vivelle Dove Fixation Béton ou la coupe Playmobil de Justin Bieber. Au moins sur chacune de mes photos, je ressemble à Caillou. Bref, l'équipe marketing s'occupant de Justin Bieber ont eu l'excellente idée de faire un sondage en ligne pour savoir dans quel pays Justin Bieber allait faire son premier concert et attraper des MST en backstage. C'est arrivé à l'oreille de 4chan et ils se sont demandé comment ils pourraient foutre le bordel dans ce sondage. Ils ont eu comme idée de l'envoyer dans un pays dangereux comme la France. Non, je déconne, en 2010, les seuls attentats qu'on avait, c'était des Corses qui faisaient sauter des baraques. Mais c'est la Corée du Nord qui fut choisie. Quelques heures plus tard, le pays fit une percée dans les sondages. En première position se trouvait Israël puis la Pologne. Israël est en privé en première position car d'après ce que j'ai compris, la Pologne était en première place car l'agente féminine était ultra fan de Justin Bieber et voulait absolument que ce charmeur passe dans leur pays. Mais les Polonais ne voulaient absolument pas avoir Justin Bieber chez eux et se faire voler leur meuf. Donc ils ont voté en masse pour Israël. Au final, après l'utilisation de bottes intensifs, la Corée du Nord finit premier dans ce sondage. Et vu que ces cons ont fait en sorte que les résultats soient automatisés, le résultat est apparu sur le site. Félicitations, Justin Bieber allait pouvoir faire son premier concert au pays de Kim Jong-un. Et tout le monde était heureux. Mais l'équipe marketing se rendit très vite compte de leur connerie et ferma le site. Laissant en sanglots les fans de Justin Bieber à travers la Corée du Nord. En 2012, les sondages étaient très à la mode dans le monde du marketing. Et on peut retenir 4 grands sondages. On parlait de Kim Jong-un juste avant. Et ça tombe bien car, comme je l'ai dit au début, le Times Magazine organise comme chaque année son fameux sondage pour élire la personne de l'année. Et Fortune s'est mis en tête de mettre cette fois-ci à la première place Jean-Jacques Goldman. Non, je déconne, c'est juste trop évident que je dise Kim Jong-un et je voulais être imprévisible. Bref, le Times Magazine n'a pas fait d'effort concernant la sécurité non plus cette année. Et les membres du forum ont mis en place des programmes téléchargeables pour que tout le monde puisse voter en boucle. Ils ont finalement réussi à mettre le leader Nord-Coréen en première place avec plus de 3 millions de votes. Mais vu que c'était trop facile, comme la dernière fois, ils ont fait en sorte que la première lettre de chaque prénom forme un mot. Vous allez mettre pause pour aller voir car si je le dis, je risque de me faire un peu démonétiser. Et si je me fais démonétiser mes seules vidéos dans le mois, je risque de me nourrir uniquement d'eau. Toujours en 2012, Pitbull, le chanteur, a signé un partenariat avec Walmart, la grande enseigne de supermarché aux Etats-Unis. Et l'équipe marketing a eu encore une fois une idée très très originale. Et si on faisait un sondage pour savoir où Pitbull allait faire son concert ? Mais cette fois-ci, on va être plus malin que l'équipe marketing de Justin Bieber. Le concert aura lieu dans un Walmart aux Etats-Unis. Mr. Worldwide ne quidera pas le sol. Impossible de l'envoyer en Corée du Nord, cette fois-ci, c'est sûr. Internet ne nous trollera pas. Euh, oui, mais non, mais 4chan lança l'opération Exil de Pitbull. Et ils décidèrent de l'envoyer dans le Walmart le plus paumé des Etats-Unis, dans le territoire sauvage et dangereux de l'Alaska, plus précisément dans la ville de Kodiak, en espérant qu'il se fasse manger par un... Kodiak ? Ou emporté par une avalanche. Ils ont réussi leur coup et la ville de Kodiak remporta le sondage. Walmart décida à l'étonnement général de dire, bah, ok, pas de soucis. Et ils ont donc envoyé Pitbull là-bas, qui a plus l'habitude de remplir des stades que de faire des fêtes de village. Ils lui ont même offert une sirène pour effrayer les ours en cas de danger. Au final, le jeu des trolls a été bien reçu par Internet, et ça a fait une bonne publicité à Pitbull et à l'enseigne de supermarché. L'histoire finit bien pour tout le monde, même si l'exil de Pitbull n'aura duré qu'un jour. Fin 2012. Cette fois-ci, c'est l'équipe marketing de la chanteuse Tyler Swift qui eut une idée innovante et très intelligente. Bon, les gars, il nous faut une idée pour faire la promotion de Tyler Swift. Je propose qu'on fasse un sondage. Euh, excusez-moi, mais au vu de tous les échecs des derniers sondages, je pense que c'est vraiment une idée de merde. On devrait réfléchir à autre chose. Nani ? L'histoire me donnera raison ! Et ils ont fait encore un sondage pour savoir où Tyler Swift allait faire son concert. Mais cette fois-ci, ils ont été très très malins. Ils ont décidé que le concert se déroulerait dans l'endroit le plus paisible et sécurisé au monde. Pas de Kim Jong-un, pas de Kodiak. Le concert aura lieu dans une école. Oui, bon, c'est des écoles américaines. Attention, Grenade ! Attention les jeunes ! Allez, vous pouvez venir les trolls, on s'en fout. On est préparé à tout et on a bien vu grâce à Pitbull que de toute façon, même si vous nous envoyez en Alaska, ça nous fera une bonne pub. Donc rien à foutre. Mais cette fois-ci, 4chan décida d'envoyer Tyler Swift à l'Orasman School. Et la particularité de cette école, c'est que c'est une école pour enfants sourds. Aller ! C'est un patron ! Tyler Swift ne se rendit bien sûr pas là-bas, car bon, on a connu plus utile que de chanter devant des sourds. Mais elle fit un chèque de 50 000 dollars pour l'école, histoire de compenser l'échec cuisant de ce sondage. Hop, 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 attendez, ce n'est pas encore fini en fait. L'équipe marketing de Tyler Swift a eu une autre idée de génie. Et devinez ce que c'est ? Un autre sondage ! Non, je déconne. Attendez, quoi, c'est vrai ? Ne voulant pas rester sur un échec, ils ont décidé de faire un autre sondage. Mais cette fois-ci, c'est bon. Ils ont vraiment réfléchi et ont eu une super bonne idée. Le sondage décidera quel fan pourra rencontrer Tyler Swift. Je reconnais cette odeur. Cette texture. C'est encore une idée de merde ! Voici Charles Z, l'élu choisi par internet pour gagner le concours. Les petites filles fans de Tyler Swift n'avaient aucune chance avec leurs dizaines de votes faits par leur grand-mère et Tati sur Facebook. En face, l'ennemi était grand et puissant grâce à leur bot et la mobilisation de plusieurs forums à travers internet. Il finit bien sûr premier et gagna le concours. Mais quelqu'un contacta l'équipe marketing pour leur dire que le vote avait été truqué. Même s'il n'y avait pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour le comprendre. Et le concours fut annulé. Charles Z décida néanmoins de vivre sa love story, même s'il ne pouvait pas rencontrer son idole. L'histoire s'arrêta ici, mais pas pour les sondages. La marque Mountain Dew décida aussi de faire un sondage pour savoir quel serait le nouveau nom de leur futur boisson à la pomme. 4chan a pris l'existence de ces carabistouilles et comme d'habitude, c'est parti en couille. Je vais faire une liste non exhaustive des noms qui ont été soumis au vote. Hitler n'a rien de fait de mal à finir premier et pas trop loin derrière, il y avait Gushing Rani, qu'on peut traduire Mamie Fontaine. Vous avez compris, j'ai pas besoin d'entrer dans les détails. Après, on peut citer d'autres noms comme Diabetes, Un Oignon, Explosion de S***, Examen de la Prostate Surprise, Jus de Sida. Bref, les internautes ont laissé de livres cours à leur imagination. Mais ce n'est pas tout, la sécurité du site Mountain Dew était vraiment pas terrible. Déjà, on pouvait voter plusieurs fois avec la même adresse IP. Et des hackers ont réussi à changer des éléments du site et ont écrit sur la première page Mountain Dew salue le Mossad pour avoir démoli les 3 tours lors du 11 septembre. Et ils ont fait en sorte que la musique de Rick Asley, Never Gonna Give You Up, tourne en boucle sur le site qui fut fermé peu de temps après. Le concours a été annulé et ils ont appelé leur boisson, euh, Mountain Dew à la paume. On peut faire un rapide inventaire de plein de sondages qui ont été ruinés par internet. Il n'y a pas que 4chan qui s'occupe de ce genre de délire. En 2013, Durex décida de mettre en place un nouveau service, SOS Condom. Imaginez que vous allez passer à l'action et que tout à coup, vous vous rendez compte que vous n'avez pas de gilet pare-balles. Pas de soucis, vous pouvez commander vos protections sur l'application SOS Condom avec votre localisation. Où que vous soyez, un agent de l'ombre arrivera à vous livrer vos protections discrètement. Que ça soit déguisé en livreur de pizza, déguisé en touriste qui vous demande son chemin, ou un policier qui contrôle vos papiers, jusqu'à ce que ce soit lui qui fasse contrôler par un vrai flic. Un service ingénieux qui en vrai, je pense, aurait pu fonctionner, mais ils ont décidé de le lancer à Dubaï. Même si les princes des Émirats font quelques crasseries en douce, le service fut interdit au bout d'une semaine car ça incite les gens au sexe. Et donc Durex se sont dit, « Hum, les gars, et si on faisait un sondage pour savoir dans quelle ville on pourrait rouvrir ce service ? » Après quelques jours, les internautes ont réussi à mettre à la première place la ville de Batman, devant des villes comme Paris ou Singapour. Batman est une petite ville très conservatrice en Turquie. Le résultat a été annoncé sur Facebook pour féliciter la ville et s'abonner à la page pour avoir plus d'informations. Mais il n'y aura plus jamais d'autres informations. La page Facebook fut supprimée et SOS Condom disparu. Encore un échec, on se demande pourquoi il continue à s'acharner à faire des putains de sondages. Il aura fallu combien de morts, combien de sacrifices, pour que ça rentre dans l'esprit des équipes de marketing que faire un sondage est une idée de merde. Certes, ça donne de la visibilité parce que tu as tout Internet qui se mobilise autour de ce sondage, mais au final, ça ne marche pas du tout et ça peut même avoir des effets négatifs sur la marque. Mais il faut garder espoir, peut-être que les futures générations de diplômés en marketing seront au courant après cette hécatombe en 2012 et 2013. Et ils seront au courant qu'il ne faudra plus jamais faire de sondage. « Non. » Juillet 2016, McDonald's ouvrit un concours. Vous pouvez créer votre propre burger sur un site Internet. Vous choisissez les ingrédients, puis vous l'uploadez et le burger avec le plus de votes fera partie du nouveau menu de McDonald's. J'ai même plus la force de m'offusquer, alors voici quelques burgers créés par les internautes. Le sac de laitue, l'incontournable Mein Kampf, le sandwich PP the Frog, l'anti-ramadan avec beaucoup de bacon, la ration nord-coréenne, le burger éthiopien. Il y a eu des milliers de burgers créés, mais le site fut supprimé en portant avec lui toutes ces délicieuses recettes. La Nouvelle-Zélande fit un référendum en 2015-2016 pour savoir s'ils allaient changer de drapeau ou non. Car leur drapeau est trop similaire à ceux d'autres pays. Et tout le monde les oublie vu qu'ils sont punis au coin du monde en bas à droite. Certaines cartes n'incluent même pas le pays et d'autres pensent qu'ils font partie de l'Australie. Et les Néo-Zélandais, ils en ont marre ! Ils veulent eux aussi peser dans le game avec un drapeau lourd ! Le gouvernement demande à l'aide d'Internet pour sélectionner leurs nouveaux drapeaux. 15 seront sélectionnés puis soumis au vote du peuple. Il y a eu quelques propositions sérieuses avec des designs plutôt cools et d'autres pas du tout fait sur Paint. Au final, après le vote par référendum, les habitants de la Nouvelle-Zélande ont décidé de conserver leur ancien drapeau. J'ai été assez surpris d'apprendre qu'un pays avait eu l'idée de changer de drapeau et encore pire, de demander l'aide d'Internet pour ça. La ville d'Austin demanda à Internet de renommer leur service de traitement de déchets et déboueurs. Internet décida que son nouveau nom allait être Fred Durst, le chanteur du groupe de rock Limp Bizkit. Apparemment, d'ailleurs, ça l'a fait rire, mais je sais pas, j'aurais peut-être mal pris. Et un dernier pour la route, Vegemite est une marque de pâte à tartiner en Australie. Apparemment, les Australiens en raffolent, mais ça a un goût un peu chelou, comme le dit cet article. A la première bouchée, vous constaterez que c'est hyper salé. Perso, je trouve que c'est un goût de sauce soja. D'autres disent que c'est un goût de cube bouillon. Difficile de décrire en tout cas, le mieux est de se faire un avis par vous-même. Évitez juste de taper dedans comme dans un pot de Nutella. D'après ce que j'ai pu comprendre, le nom de la marque avait déjà été choisi par sondage dans les années 1920. Mais les temps changent et les mentalités évoluent. En 2019, Vegemite fit un nouveau concours pour choisir le nom du nouveau produit, qui serait un mélange de la fameuse pâte à tartiner avec un goût fromager. Je sais pas ce qui se passe en Australie, mais le fait d'avoir la tête à l'envers ne doit pas trop les aider. Un web développeur australien a remporté le concours, sûrement en trichant ou avec l'aide d'internet. Et le produit s'appela iSnack 2.0. Mais ce qui est drôle, c'est la réaction des Australiens, qui ont littéralement pété un plomb face à ce nom tout pourri. C'est presque devenu une affaire nationale. On en parlait à la télévision, à la radio, et des Australiens râlaient même sur YouTube de ce nouveau choix. On avait l'impression que l'emblème national avait été souillé. 5 millions de pots ont été imprimés avec le nom iSnack 2.0, avant que la marque soit obligée de changer de nom, car les Australiens étaient vraiment mécontents et les ventes baissaient. Bref, ce sera tout pour cette vidéo, retraçant les principaux détournements de sondage sur Internet. Il y a beaucoup d'autres, mais je pense que ça suffit pour cette fois. Bon, et ce sera tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager et à vous abonner. Je remercie encore une fois tous les tipeurs, et maintenant les gommuscus qui utilisent mon code sur Proziz. Désolé pour l'attente sur cette vidéo, je me suis laissé surprendre par le montage vu qu'il y en avait pas mal. Je galère toujours sur la cadence, comme d'habitude. Bref, sinon, c'est qu'il y a une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Et il est bon, hein ! Pou, 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 pou !